Canva vient de bouleverser le monde de l'IA avec le lancement de Magic Studio. Magic Studio est une plateforme de conception IA tout-en-un qui peut vous aider à créer facilement des conceptions, des présentations, des vidéos, à générer des images, à modifier des images et bien plus encore. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser 12 fonctionnalités de Canva AI de manière simple et rapide. Certaines de ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les utilisateurs de Canva Pro. Alors commençons et découvrons ces outils surprenants. Une fois que vous avez créé votre compte sur Canva, vous arrivez sur cette page d'accueil. Ici, vous avez des templates classés par principale thématique. Donc si vous voulez utiliser un template vidéo, vous allez dans vidéo, vous descendez et là, vous avez toute une série de templates vidéo. Vous pouvez choisir les différents formats, etc. Donc tous ces champs-là, vous les travaillez à partir de templates. Si vous voulez utiliser Magic Studio directement, vous cliquez ici sur Studio Magic et là, vous avez les accès en direct sur chaque fonctionnalité Magic Studio. Moi, je vais partir sur un design vierge et ce principe sera valable pour toutes les fonctionnalités qu'on va voir dans cette vidéo. Ici, vous faites texte, ajoutez une zone de texte, vous tapez votre texte. Moi, je vais prendre les 10 étapes principales pour changer de travail. Vous cliquez dessus et ici, vous avez un bouton écriture magique. Vous cliquez simplement dessus, continuez la rédaction, résumez le texte, reformulez le texte, plus amusant, plus formel ou correction des fautes. Moi, je vais faire continuer la rédaction et là, Canva a directement donné les 10 étapes principales pour changer de travail. Si vous trouvez trop long ce texte, il suffit de cliquer une fois dessus, écriture magique, résumez le texte et là, vous avez un résumé du texte. Et bien sûr, encore une fois, sur écriture magique, vous pouvez mettre le texte de manière plus amusante ou plus formelle selon les cas de figure et les besoins. Ici, j'ai donc ouvert un document que j'avais préparé pour l'une de mes vidéos sur les paramètres mi-journée. Une vidéo que vous pouvez retrouver juste au-dessus, je vous mets également le lien dans la description. Ça, c'est un document que je mets à votre disposition. Vous avez tous les paramètres et toutes les commandes mi-journée actuellement disponibles. Donc, j'ai repris ce document-là. Ici, vous avez transformation magique, transformer en doc. Et donc là, vous pouvez transformer mon PDF qui fait 22 pages en un résumé, un article de blog, un poème, un texte uniquement, un email ou parole de chanson. Ici, on va faire un résumé. Admettons qu'on veuille résumer les 22 pages. Le document est prêt. Vous cliquez sur ouvrir doc. Et voilà, vous avez un résumé des 22 pages du PDF. Ici, même principe, vous repartez sur un document. Moi, je vais repartir sur ce document-là, qui m'a servi à faire une vidéo qui comparaît en fait les trois chatbots principaux que sont ChatGPT, BARD de Google et Bing de Microsoft. Une fois que vous êtes sur la slide qui vous intéresse, vous faites animer. Et là, vous avez tout un tas d'animations. Vous choisissez l'animation qui vous intéresse. Ici, vous avez de nouvelles animations, donc animations magiques, qui vous permettent de faire des animations dans ce style-là. L'effet magique de Canva consiste à modifier un texte dans son apparence. Pas le texte en lui-même, mais l'apparence, c'est-à-dire la police, les couleurs, la forme des lettres, etc. Donc, vous allez chercher une photo. On va prendre celle-ci, par exemple. Après, il suffit d'aller dans Application, ici. Et là, vous avez Effet magique. Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez ici. Ici, ou vous allez chercher déjà un texte qui est tout fait, ou vous rajoutez le vôtre. Je vais mettre La vie est belle. Et ici, en deuxième étape, il suffit de décrire l'aspect des lettres que vous voulez. Donc, moi, je vais faire quelque chose de simple. Ou bien, vous saisissez ici le style de lettres que vous voulez. Ou bien, vous cliquez ici sur les modèles qui sont proposés. Moi, je vais prendre le ballon, le premier. Je sélectionne le texte et je clique sur Effet magique. Voilà. Une fois que c'est généré, vous en prenez un au hasard. Vous l'agrandissez. Et si ça vous convient, vous supprimez celle du dessus. Vous mettez celle-là à la place. Et voilà. Canva propose aussi Média magique avec deux options. Une option pour l'image et une option pour la vidéo. Vous allez dans Application et vous tapez Média magique. Vous cliquez sur l'icône, ici. Une fois que vous êtes sur l'icône, il suffit de taper votre texte que vous souhaitez. Donc, moi, j'ai mis Grosse voiture rouge faisant la course dans une rue avec une petite voiture jaune. Vous choisissez le style, on va mettre Imaginaire. Le format de sortie de l'image. Et vous faites Créer votre image. Vous choisissez votre image. On va dire celle-ci. Et voilà. Ensuite, Média magique propose aussi une fonctionnalité pour les vidéos. Donc, vous pouvez créer des vidéos. Donc, ici, à l'instar de ce qu'on vient de faire sur l'image, pareil. Vous décrivez la scène pour générer quelques secondes de vidéos. Donc, moi, je vais mettre une pluie d'étoiles filantes. Et vous générez la vidéo. La vidéo, pour information, est développée par Runway, qui est déjà très connue. J'ai également fait des vidéos là-dessus. La vidéo est prête. Vous pouvez la prendre et la glisser ici. Et mettre en vidéo. Maintenant, on va avoir six fonctionnalités ultra importantes pour tous ceux qui veulent modifier des images ou des photos. Peu importe. La première, c'est pour effacer un arrière-plan. Donc, vous choisissez une photo. Vous faites Modifier photo. Effacer l'arrière-plan. Et là, en deux secondes, vous avez vu, l'arrière-plan est effacé. Canva propose une autre fonctionnalité très utile, je trouve, qui consiste à gommer certaines parties d'une photo ou d'une image. On va prendre cette image-là, on va la définir comme arrière-plan. Et ici, disons qu'on va supprimer ce cadre-là. Donc, vous cliquez bien sur la photo, Modifier photo, Gomme magique. Vous sélectionnez la taille du pinceau. Vous voyez, au milieu de l'écran, là, il y a un cercle blanc. Donc, vous sélectionnez la taille du pinceau. On va dire comme ça. Et ici, vous venez avec votre curseur. Et vous sélectionnez le cadre. Et là, automatiquement, l'intelligence artificielle de Canva va supprimer le cadre et remplacer le fond de l'image en fonction de l'environnement de la photo. Et voilà, le cadre a totalement disparu. C'est pas mal, quand même, hein ? Une autre fonctionnalité proposée par Canva AI, il s'agit d'agrandir une image. Donc, vous choisissez une image. Même principe, vous sélectionnez l'image, vous cliquez une fois dessus, Modifier une photo, et là, Agrandissement magique. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez plusieurs options pour agrandir l'image. Est-ce que vous voulez, sur la page entière, au format carré, au format 16 neuvième ? Donc, vous choisissez votre format. Je vais mettre Libre. On va rajouter ceci. Et on clique sur Agrandissement magique. Et voilà, Canva AI nous propose quatre options. Vous choisissez l'option qui vous intéresse. On va dire celle-ci. Et vous faites Terminer. Une autre fonctionnalité proposée par Canva AI consiste à faire de l'édition sur une image. Donc ici, pareil, on va la définir en arrière-plan. Vous cliquez dessus, Modifier la photo, Édition magique. Et ici, disons qu'on va modifier ce qu'elle a sur la tête. Donc, pareil, vous réglez la taille du pinceau. Et on va modifier tout ça. Vous faites Continuer. Et là, vous mettez ce que vous voulez. On va remplacer la fleur par des oiseaux colorés. Vous faites Générer. Et encore une fois, Canva a généré quatre options. Quatre images, donc ici, avec des oiseaux colorés sur la tête. Et je trouve que ça lui va très bien d'ailleurs. La capture magique proposée par Canva consiste à récupérer un objet d'une image et à le copier-coller sur une autre image. Par exemple, on va prendre cette image-là. Et on va prendre celle-ci. Là, je sélectionne l'image. Je fais Modifier photo. Capture magique. Et là, vous voyez, l'intelligence artificielle a sélectionné directement l'objet. que je peux prendre, déplacer et mettre directement sur mon image. Ici, la fonctionnalité Capture de texte de Canva est capable d'isoler une partie du texte. On va, une fois de plus, définir l'image en arrière-plan. On clique sur l'image. Modifier photo. Capture de texte. Et ici, vous voyez, maintenant, j'ai accès au texte, à tout le texte qui est dans l'image. Donc ici, admettons qu'on ne veuille pas de ce texte. On met... La vie est belle. Et voilà, on a une nouvelle image. Et celui-ci, on peut même le supprimer. J'aime beaucoup Canva parce qu'il s'agit tout simplement d'un outil tout-en-un où vous avez toutes les principales fonctionnalités pour créer et modifier images et vidéos. Bien sûr, Canva sait faire beaucoup plus de choses. Ici, on n'a vu qu'une petite partie. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. S'il vous plaît, mettez-moi des likes. Abonnez-vous. Partagez. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez Canva. Est-ce que c'est un outil qui pourrait vous intéresser ? Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos sur ce sujet-là ? N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Je vous mets ici une playlist avec l'ensemble de mes tutos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !